On voit ici qu'il se dirige. On y est presque. Je le prends. Est-ce que ça a pris ? Tu as été extrêmement précis dans ton point d'entrée parce qu'on n'est pas allé beaucoup plus bas. Donc je pense qu'il n'y avait même pas un moment où tu étais en négatif. Et on voit qu'on est déjà à 50, 55 points, 60 points de hausse sur ton trait. Il est 15h15. Nous sommes le 1er juin 2023. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de WHS qui s'appelle le Scalping Live des US avec Guillaume Lydie qui nous rejoint. Guillaume Lydie qui est trader professionnel et qui va donc animer cette émission tous les jeudis à 15h15. Bonjour Guillaume. Bonjour Raphaël. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, merci à toi d'organiser cette émission de Scalping Live. Et également, bien sûr, merci à toute personne d'être présente aujourd'hui. Parfait. Donc moi, je suis très content de lancer cette quatrième émission avec WHS. Quatrième émission qui fait suite aux émissions quotidiennes que vous connaissez. La matinale des traders avec Bernard Pradeclot. Nous avons Wim Levens qui nous fait une émission hebdomadaire le jeudi. Ce soir, nous avons la troisième émission avec le point macro du CME qui est une émission mensuelle avec l'économiste de la place boursière américaine. Et donc aujourd'hui, 15h15 jusqu'à à peu près 16h, 16h30, Guillaume va tenter de nous faire à la fois un débrief des marchés US, l'ouverture. Donc il va vous accompagner tous les jeudis dans l'ouverture des marchés américains et puis il va vous donner un peu sa méthode. Et surtout, comment est-ce qu'il va réussir à trouver de bonnes opportunités sur du scalping ? Bon, scalping, c'est en gros du passage d'ordre sur du très court terme. À savoir qu'à partir de la semaine prochaine, là, on va faire une brève introduction pour vous expliquer un petit peu le concept. Mais à partir de la semaine prochaine, Guillaume fera vraiment du trading en live avec son compte réel WHS. Donc ce sera vraiment intéressant de suivre vraiment de manière concrète comment est-ce qu'un trader pro intervient, comment il arrive à trouver ses points d'entrée, comment il applique sa méthodologie et puis ensuite, comment est-ce qu'il gère l'aspect psychologique qui est un aspect quand même qui est très, très, très difficile à gérer, surtout quand on ne fait pas ça tout seul, mais devant des personnes qui vous regardent. Donc voilà, ça va être assez intéressant. Moi, je suis vraiment très excité de cette nouvelle émission. Voilà, donc Guillaume écoute, la parole est à toi. C'est toi qui va être le patron de cette nouvelle émission, le Scalping Live. Si bien sûr, vous avez des questions, vous pouvez les poser à Guillaume. Moi, j'interviendrai de temps en temps pour couper Guillaume et lui dire, voilà, il y a une question. Ce sera le moment d'y répondre. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Bonne émission à tous. Bonne émission, Guillaume. Bonne chance à toi. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses. Ok, très bien. Alors effectivement, comme tu l'as très justement dit, c'est le fait de pouvoir ensemble décortiquer un peu une session US, notamment l'ouverture US et ensemble de pouvoir identifier des différents niveaux de support, pourquoi pas des niveaux de résistance également, et tout simplement mettre en place un process qui soit structuré et qui permette au final de prendre des trades puisque c'est l'objectif également de cette émission. Alors pour cela, nous allons décortiquer ensemble un plan qui a été vraiment adapté sur mesure pour cette émission pour pouvoir tout simplement partager le maximum de connaissances. Et en attendant, je vais également vous passer le petit avertissement sur les risques, donc la notice de risque, et je vais tout simplement commencer à vous présenter donc les différents points que nous allons ensemble traiter. Alors tout d'abord, la première étape de ce live va être tout simplement d'identifier la tendance de l'actif ou des actifs en question, à savoir est-ce que nous sommes une tendance haussière, tendance neutre ou tendance baissière. C'est vraiment important et ça permet tout simplement d'avoir le sens et le flux avec nous. Ensuite, dans une deuxième partie, nous verrons également comment identifier les plus hauts et les plus bas qu'il y a eu la journée précédente ainsi que les jours précédents. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons comment identifier des niveaux d'intervention, des niveaux concrets en fonction de différents outils, comme par exemple le volume profile, le market profile, pourquoi pas le stake in balance, encore d'autres outils. Mais encore une fois, comme tu l'as dit Raphaël, l'idée de cette première session, c'est d'y aller, on va dire, tranquillement pour pouvoir poser les bases du mieux possible et ensuite de monter Crescendo en compétences. Alors nous allons commencer. Alors la notice des risques, je pense que c'est bon pour tout le monde. C'est bon ? Ok. Et nous allons donc directement passer sur la plateforme NanoTrader. J'en profite également pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les dans le chat et puis nous y répondrons un peu plus tard ou à la fin de l'émission. Cela va dépendre, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour y répondre et ça sera avec grand plaisir. Alors bienvenue du coup sur ma station NanoTrader, donc sur mon setup. Et nous allons commencer avec le Nasdaq, donc le marché que je préfère, sur lequel je suis le plus à l'aise. Nous allons un peu décortiquer justement tous les points que nous avons vus précédemment, que nous avons surtout dit précédemment. Et nous allons voir comment il sera possible d'intervenir. Alors peut-être aujourd'hui, si une opportunité se présente, et sinon, ça sera la semaine prochaine. Alors tout d'abord, que dire du Nasdaq ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi le Nasdaq ? Eh bien, c'est un carnet léger. Alors qu'est-ce que veut dire un carnet léger ? Eh bien, c'est tout simplement un marché qui est relativement volatile où l'amplitude peut être relativement conséquente également. Et du coup, tout simplement, il va être adapté à ma personnalité. Puisque, encore une fois, en trading, il faut faire ce que l'on connaît, ce que l'on maîtrise et surtout faire ce qui est adapté à sa personnalité également. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse de psychologie. C'est que tout simplement, en trading, il ne faut pas être génial, il faut être récurrent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne faut pas chercher à faire le trade du siècle. Il ne faut pas chercher à être meilleur que le marché, mais il faut chercher à mettre en place des process qu'on peut facilement remettre en place jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, pour tout simplement durer dans le temps. Vous l'aurez compris, je ne vais pas chercher à être génial, si je puis le dire ainsi, mais vraiment en suivant plutôt une approche pro, une approche qui va permettre d'avoir des bons points d'entrée. Alors, commençons l'analyse sur le Nasdaq. Tout simplement, ici, qu'est-ce que nous pouvons constater déjà par rapport à la tendance structurelle ? C'est un indice et les indices sont des tendances structurelles haussières. Pourquoi ? C'est relativement simple. Les indices sont des paniers d'actions et surtout des actions les plus performantes. De ce fait, lorsqu'une action devient moins performante, lorsqu'elle ne remplit plus les conditions nécessaires pour intégrer l'indice, elle est retirée au profit d'une nouvelle action qui sera plus performante et surtout qui remplira les conditions d'éligibilité pour pouvoir être dans l'indice. De ce fait, je pars personnellement du principe que la tendance structurelle est haussière sur un indice puisqu'il y a cet effet d'action performante, d'action éligible et qu'à long terme, un indice est toujours haussier. Alors, pourquoi est-ce que ce point est important ? Eh bien, tout simplement, puisque ce point va m'obliger dans un certain sens à ne prendre que des achats sur le Nasdaq ou sur tout indice d'ailleurs pour pouvoir être dans le sens de cette tendance structurelle. Alors, ça peut paraître contraignant puisqu'effectivement, il y a de l'argent à se faire à la baisse aussi également. Mais pour ma part, je préfère encore une fois avoir un process bien précis, certes un peu contraignant, mais qui me permet d'intervenir avec le plus de sérénité possible et le plus de probabilité également possible. Ensuite, en ce qui concerne tout simplement la tendance graphique, eh bien, on se rend compte qu'actuellement, eh bien, le USA Tech, donc le Nasdaq, est dans un mouvement relativement baissier, mais sur du court terme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons eu deux journées potentiellement baissières. Ça ne pas dire que nous sommes dans une tendance baissière, mais plutôt dans un mouvement correctif si on prend plus d'historique pour pouvoir analyser ceci. Et donc, actuellement, mon plan, et surtout ce que je vais essayer de mettre en pratique, ça va être de trouver des niveaux d'achat pour pouvoir reprendre ce mouvement haussier et pour pouvoir tout simplement, eh bien, en tirer profit. Alors, une fois que la tendance a été faite, une fois que nous savons dans quel sens intervenir, donc tendance structurelle haussière, tendance actuelle, je dirais, dans un sens haussier, eh bien, tout simplement, ça va être d'identifier des niveaux d'intervention, des niveaux qui, potentiellement, eh bien, seront gagnants forcément. Et comment est-ce que nous allons faire cela ? Eh bien, tout simplement, nous allons, dans un premier temps, matérialiser les plus bas et les plus hauts de la journée précédente, à savoir, juste ici, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons prendre le plus haut et le plus bas de la cotation, ici, donc, à partir de 15h30. Et ici, donc, nous pouvons tout simplement constater qu'il y a eu, donc, ce fameux plus haut, qui était juste ici, que nous allons matérialiser. Et il y a également eu ce plus bas, juste ici, avec ce qu'on peut appeler un double appui, ce n'est pas moi qui l'invente, ça se dit comme ça, tout simplement. Voilà, ici, nous avons, nous avions eu plutôt un double appui, mais qui a déjà été travaillé à ce niveau-là, donc, hors ouverture, mais qui a tout de même été travaillé une première fois. Donc, ça, ça nous donne déjà une première indication de l'amplitude, notamment, de la journée précédente. Est-ce que le marché a pu générer, quelque part, une amplitude suffisante, ou est-ce qu'il a plutôt été en range et avec une amplitude relativement faible ? Ça, c'est la première information. Ensuite, la deuxième information, ça va être tout simplement de chercher d'autres niveaux pour essayer, eh bien, de comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé, et surtout, quels pourraient être les points d'entrée, les objectifs. Alors, ici, nous pourrons constater, donc, à l'ouverture de la journée précédente, la journée qui était juste ici, que nous avions eu un plus haut à ce niveau-là, comme ceci, voilà, et que nous avions eu un plus bas à ce niveau-là, juste ici. Encore une fois, ce plus bas a été retravaillé par la suite, donc, je n'en tiendrai pas forcément en rigueur, à moins d'avoir vraiment une configuration spécifique sur ce niveau, mais sinon, ça serait plutôt sur le plus bas de la journée d'hier, sur lequel j'essaierai d'intervenir. Ensuite, en ce qui concerne, eh bien, tout simplement, la troisième partie, ça va être d'identifier les niveaux avec le volume profile ou le market profile, le stack in balance, ou tout un tas, quelque part, d'outils. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec le volume profile pour pouvoir y aller crescendo et surtout pour pouvoir, tout simplement, eh bien, step by step, assimiler tout ce que l'on voit et puis le mettre en pratique, tout simplement. Alors, avec le volume profile, qu'est-ce que nous avons comme information ? Alors, une fois de plus, nous avions une value basse qui était juste ici, à ce niveau-là, mais qui a également été retravaillée par la suite, donc qui n'est, à mon sens, encore une fois, ça n'engage que moi, qui n'est plus valable. Ici, nous avions également une value basse, juste ici, qui est actuellement travaillée par le marché. Nous avions une value haute ici, qui a été retravaillée par cette mèche et nous avions une value haute juste ici, qui a été, une fois de plus, travaillée. Donc, au final, aujourd'hui, nous avons très peu d'éléments pour pouvoir, eh bien, faire un peu un jeu de ping-pong, entre guillemets, à savoir chercher des niveaux, prendre quelques points par-ci, par-là. Mais nous avons surtout un niveau qui nous intéresse, ça va être celui-ci. Donc, ça va être tout simplement à l'ouverture, donc dans exactement deux minutes, eh bien, ça va être potentiellement chercher un achat sur ce niveau et tout simplement, en fait, qu'il y ait un mouvement micro-directionnel sur ce niveau de support pour ensuite pouvoir tout simplement prendre un profit lorsque le prix devrait techniquement remonter. Alors, ça, c'est ce que nous allons surveiller d'ici deux minutes. En attendant, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous avons déjà vu jusqu'à présent ? Et puis, je prendrai deux minutes pour y répondre. Allez, deux questions. La première, c'est au niveau de l'unité de temps. Tu choisis de regarder les graphiques en 15 minutes. Est-ce que c'est suffisant pour du scalping ou est-ce que tu sais plus pour avoir une vision un peu plus macro et toi, tu mets plutôt en une minute, deux minutes, trois minutes ? À partir, en gros, de quelle unité de temps on n'est plus sur du scalping ? Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, j'ai peut-être à ce niveau-là une approche un peu différente de la moyenne, tout simplement. Étant donné que je trade avec des niveaux précis et non avec des croisements d'indicateurs, par exemple, eh bien, quelque part, ces niveaux pourraient être tradés en une heure, pourraient être tradés en quatre heures, pourraient être tradés en 15 minutes. Puisque, par exemple, lorsque j'identifie comme ici un niveau juste ici, eh bien, l'idée, c'est de rentrer sur le niveau précis. Donc, si ce niveau a été identifié en quatre heures, c'est, par exemple, eh bien, le fait de placer un OC sur ce niveau à la virgule près, au zéro près et ensuite de laisser le prix travailler cet OC, tout simplement. Donc, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux trader en une minute, en cinq minutes, en quinze minutes, en une heure ? Pour ma part, ce n'est pas forcément une question que je me pose, puisque, encore une fois, je traite des niveaux précis, à la virgule précis, au zéro précis, si je puis dire ainsi. Et donc, l'unité de temps n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Même si je regarde, effectivement, sur des plus grosses unités de temps pour voir, on va dire, la big picture, mais c'est vraiment sur des niveaux précis. Est-ce qu'il y a une pour après, mais là, vu qu'il est 15h30 et que le marché américain ouvre, c'est peut-être intéressant de suivre en temps réel et puis la deuxième question, ce sera sur le volume profile. On veut savoir exactement à quoi ça correspond. C'est un grand plaisir. Alors, nous allons juste, effectivement, comme tu as très justement dit, Raphaël, surveiller le marché, comment il évolue. Alors, ici, sur un Nasdaq, on voit qu'il est relativement hésitant, qu'il est coincé entre quelques bougies d'indécision, si on zoom un peu. Ici, on peut constater quelques bougies d'indécision. Et donc, tout simplement, on voit en parallèle, juste ici, le Wall Street, ici, qui commence à bien baisser. Donc, il se pourrait tout simplement que l'USA Tech suive. Et donc, l'idée serait d'acheter ce niveau, comme on a pu le voir précédemment. Cependant, alors là, j'attire votre attention, c'est que l'amplitude qu'il y a eu juste ici est, à mon sens, relativement faible. Et du coup, ce niveau pourrait être cassé. Alors, expliquez rapidement, plus qu'une amplitude est importante et plus qu'au final, lorsque le prix arrive sur une extrémité, aura tendance à être rejeté. Et à l'inverse, plus que l'amplitude est faible et plus que, tout simplement, le prix aura tendance à casser ses extrémités pour aller faire, tout simplement, plus d'amplitude et chercher des nouveaux niveaux, tout simplement. Donc, ici, nous allons surveiller ce niveau précis, donc 14 251.1. Et nous allons essayer de prendre un achat dessus. Alors, l'idée, c'est de se tenir prêt. Alors, il est possible de placer soit un OC directement au-dessus ou le prendre manuellement. Ici, pour l'occasion, je vais le prendre manuellement. Et l'idée va être de, bien sûr, générer un profit, mais surtout de comprendre comment le profit est généré. Et ça, nous le verrons une fois que le trade, s'il y a trade, est passé. Alors, on voit que, pour l'instant, il ne veut pas descendre plus. C'est assez décorrélé entre le Nasdaq et le Dow Jones, on le voit. Le Dow Jones, il est en train de casser le plus bas, alors que le Nasdaq, il va quasiment à sens inverse. C'est assez impressionnant, effectivement. Alors, ce n'est pas tous les jours comme ça. Il y a des jours où les corrélations sont quand même relativement fortes. C'est vrai que ces derniers jours, je trouve que les marchés sont relativement décorrélés et pas que les indices. Il y a même d'autres marchés qui, en général, sont en corrélation positive et qui, actuellement, prennent un peu la température, on va dire, chacun de leur côté. Donc, il faut composer avec. Malheureusement, c'est une petite difficulté en plus, mais ça fait partie, malheureusement. Alors, ici, on voit tout simplement, il ne veut pas redescendre. Là, c'est également un peu un moment de patience qu'il faut avoir. Et il ne faut surtout pas tomber dans un piège que nous avons tous connu à nos débuts, c'est de vouloir vite cliquer pour essayer de générer un gain, alors qu'au final, il n'y a pas d'élément concret, il n'y a rien qui nous dit qu'il faut acheter maintenant, en tout cas avec ma stratégie. Donc là, ça n'a pas l'air de vouloir prendre. Et je vais analyser celui-ci en parallèle pour se faire une idée. Ici, c'est vraiment la descente. Et donc, ce que tu as envisagé d'acheter sur le support du Nasdaq, ce n'est pas un scénario que tu aurais voulu appliquer aussi sur le Dow Jones ? Non, puisque le Dow Jones est beaucoup plus tendance telle, directionnelle, et que du coup, j'attendrai plutôt un support, par exemple, on va dire plus intéressant, plus solide pour acheter le Dow Jones. OK. Puisque le Nasdaq, encore une fois, c'est un carnet léger, donc on va dire, si je caricature un peu la situation, au moindre obstacle, il se retourne un peu. Bon, ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, c'est vraiment pour caricaturer, mais donc, il est plus simple de trader quelque part les rebonds sur niveau que sur le Dow Jones. Le Dow Jones, quand il prend, par exemple, une direction, il peut vraiment y aller pendant très longtemps. Il n'est donc plus, à mon sens, complexe à utiliser. Ici, on voit le Nasdaq qui arrive sur son support, tout doucement. Nous allons un peu zoomer, ici, s'activer, OK. Et nous allons nous tenir prêts, tout simplement, à acheter ce premier support, donc première émission, premier trait de potentiel. Donc ici, tout simplement, voilà, pour pouvoir gérer également autrement le trade. Et nous allons attendre ce niveau. Alors, on voit qu'il y a une petite hésitation encore, mais que tout de même, il prend la direction du Dow Jones. J'en profite également le temps que ça s'enclenche pour dire que, alors, à titre personnel et notamment pour mes étudiants, j'utilise des stop-loss, tech-profit 1, tech-profit 2. Ici, dans le cadre de cette émission, tout simplement, j'utiliserai le cassette dev, donc un autre stop-loss, qui sera tout simplement un peu plus pratique à utiliser en live, puisque, encore une fois, je donne des explications en même temps. Et donc, voilà, ça permettra d'être un peu plus souple dans la gestion du trade. On voit qu'il n'a pas touché, il est vraiment pratiquement dessus. On se prépare. On se prépare. Il ne manque pas grand-chose. On voit que la mèche, elle a frôlé le niveau, mais j'aimerais vraiment que, tout simplement, la bougie se pose sur ce niveau pour pouvoir confirmer, puisque, encore une fois, il faut vraiment être précis. Voilà, c'est aussi la clé du scalping, c'est d'être précis, d'avoir le meilleur timing possible pour, tout simplement, mettre toutes les chances de notre côté. On voit ici qu'il se dirige. On y est presque. Je prends. Est-ce que ça a pris ? Non, a priori, ça ne l'a pas pris. Ça ne l'a pas pris, non. Non, non, alors, c'est… Voilà, là, ça l'a pris. C'est ressorti directement. Tout simplement… C'est un stop qui doit être… Le stop, oui. Le spread, il doit être un peu, on va dire, un peu plus costaud que d'habitude. Voilà, bon, là, c'est reparti. Donc, il faudrait potentiellement ne plus prendre maintenant ce niveau. Mais ici, ce que nous avons pu constater, et ça, ça arrive quand même régulièrement, c'est lorsqu'il y a un mouvement qui se met en place, le spread peut augmenter. Et du coup, avec les stop loss ou les take profit, ça peut des fois être très vite sorti et pas forcément en notre faveur. Mais ici, on voit que, par exemple, si j'ai mis le stop loss fixe avec le take profit fixe et le deuxième take profit fixe, eh bien, le trade aurait été gagnant, tout simplement. Donc, voilà, un peu un exemple, on va dire un premier exemple de comment intervenir sur ces différents niveaux. Après, voilà, il faut vraiment faire preuve de patience et puis attendre de voir comment le marché va évoluer. Alors, il y avait une question, il me semble, sur le volume profile. Raphaël ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu pouvais expliquer en quoi ça consistait ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, le volume profile, c'est un outil que j'utilise depuis de nombreuses années. Et donc, tout simplement, c'est un outil qui va calculer le bid et le ask, le volume quelque part traité de transaction, et qui va permettre d'identifier différents niveaux pour une période donnée, donc en l'occurrence pour une journée. Et donc, en fait, en fonction, par exemple, si sur les 14300, il y a eu le plus de volume traité, bien tout simplement, il y a un trait, en l'occurrence bleu, qui va s'afficher, qui s'appelle la POC, le point of control, et qui va nous indiquer qu'à ce niveau précis, c'est là où il y a eu le plus, quelque part, d'intervention et de volume traité. Et il y a également ce qu'on appelle la value base et la value hot, donc c'est la barrière que l'on voit ici et ici, qui va former un range, et c'est là où 70% au final des échanges de la session vont se passer. Donc, ça permet au final, c'est un indicateur qui permet de trouver des, quelque part, des niveaux, non pas d'une manière interprétative, mais plutôt quantitative, puisque c'est basé sur le volume. Et à mon sens, je trouve que c'est une approche vraiment intéressante, puisque l'aspect psychologique est relativement réduit également, puisque par exemple, s'il y a une POC sur les 14000,001, eh bien, c'est à 14000,001. Ce n'est pas peut-être 01 ou peut-être 02, c'est 001. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir cette approche un peu plus quantifiable plutôt qu'interprétative. Est-ce que c'est bon pour cette question ? Je vais attendre de voir, mais oui. En tout cas, pour un premier trade, Guillaume, je dois te féliciter, même si tu n'as pas pu prendre le trade, parce que je crois que ton stop-là, c'était mal paramétré. Il était mal paramétré. Mais par du principe que ton trade avait été enclenché, tu as été extrêmement précis dans ton point d'entrée, parce qu'on n'est pas allé beaucoup plus bas. Donc, je pense qu'il n'y avait même pas un moment où tu étais en négatif. et on voit qu'on est déjà à 50, 55 points, 60 points de hausse sur ton trade. Donc, est-ce que vous avez… Je vais poser une question parce que j'avais prévu cette question. Est-ce que vous avez pu prendre le trade en même temps ? C'est la question que je vais vous poser tout de suite. Petit sondage. « Avez-vous réussi à prendre le trade en même temps ? » Eh bien, nous avons à peu près 25 % quand même qui ont réussi à prendre le trade, 65 non, et 11 % qui n'ont pas pu le faire, car trop tard. Voilà. Donc, il y en a quand même quelques-uns qui ont réussi à prendre le trade. Généralement, sur ce trade-là, je ne sais pas si tu as parlé d'objectif. L'idée, c'était de prendre un objectif. À quel niveau, à peu près ? C'était dans le haut du REM ? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Alors, je vais reprendre notamment ce que tu as dit juste avant. Effectivement, entre le spread qui doit être un peu augmenté et le stop loss qui était mal paramétré, c'est vrai que j'ai un peu épuré aussi mes setups pour expliquer plus simplement. Donc, je pense qu'il y a eu un petit souci à ce niveau-là. Bon, ça arrive. Mais au-delà de ça, alors, ce que j'enseigne personnellement, au travers notamment de mon accompagnement, c'est de mettre un stop loss, par exemple, on va prendre un exemple à 30 points ou, par exemple, sur un niveau clé, non pas pour protéger la position, puisque nous sommes sur le scalping, mais plutôt pour protéger le compte, tout simplement. Et ensuite, je vais utiliser deux stop loss. Un premier qui est relativement court, qui est très proche du prix d'entrée pour avoir cette notion de scalping, où là, je vais sortir 80 % de la position. Et ensuite, un deuxième stop loss pour tout simplement chercher plus de points et qui, lui, va être, par exemple, qui aurait pu être sur ce niveau-là, par exemple. Et donc, ça permet tout simplement de, en fait, de mettre ces stop loss en place, ces take profits. C'est tout simplement, d'une part, sortir 80 % de la position rapidement, donc sécuriser, on va dire, une grande partie de la position, passer break-even et ensuite laisser courir si vraiment il y a un mouvement impulsif qui arrive. Est-ce que tu vois un peu le principe, Raphaël ? Oui, très bien. On a plusieurs stop loss. Tu parlais aussi de plusieurs take profits. Ça, c'est l'avantage de cette plateforme, qu'on peut mettre plusieurs take profits. Donc, je suppose que là, il y a une partie quand même, au bout de 50 points, c'est quand même du scalping. Généralement, les scalpers, ils prennent 5 ou 10 points. Et donc là, j'imagine qu'il y avait quand même une partie de la position qui aurait pu être allégée pour les personnes qui ont réussi à prendre le trade, vu qu'on est à peu près un peu plus de la moitié de l'objectif, si on regarde, surtout qu'on est arrivé au niveau du… Quand on regarde le volume profile, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on arrive au niveau du POC, là où le volume a été le plus traité aujourd'hui. C'est bien ça ? Et ça peut également se retourner, effectivement. Donc, c'est une zone, en tout cas, où on voit du travail. Oui, mais justement, le principe d'avoir plusieurs « take profit », notamment, alors ça, c'est propre à ce que j'ai trouvé sur les marchés, on va dire. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais déjà, le scalping, le but, c'est de sortir rapidement d'une position. Mais également, je pars du principe que plus que le cours va s'éloigner du point d'entrée, et plus que le trade devient potentiellement faux. Puisqu'il peut arriver sur un autre niveau qui le ferait, tout simplement, qui mettrait un reverse au-dessus. Et donc, l'idée, c'est justement de sortir 80% de la position rapidement, sécuriser ces 80%, et ensuite, par exemple, laisser courir 20% au cas où, si tout d'un coup, il y a, on va dire, un contexte, qu'il y a un volume et qu'il y a d'autres éléments qui arrivent, qui font que le prix parte 100 points ou 200 points plus haut, et ce qui permet, des fois, au final, avec 20% restant dans le marché, tout simplement, d'augmenter significativement la taille des profits. Et donc, je trouve que c'est une façon de faire qui est intéressante, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Maintenant que le premier scénario, en gros, est pris, est gagné, qu'est-ce que tu envisages, là, pour la suite ? Est-ce que tu envisages toujours de racheter au même niveau ? Est-ce que tu vas choisir de faire autre chose sur un autre instrument ? Comment est-ce que tu te positionnes, là, maintenant ? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Alors, déjà, pour le Nasdaq, l'idée, ce n'est plus de travailler ce niveau. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, il a été fait une fois. Donc, une fois hors session, une fois durant la session. On voit que le prix, ici, il est relativement proche. Il n'y a pas une amplitude suffisante pour que le prix revienne dessus. Et tout simplement, en fait, à mon sens, un niveau qui a déjà été travaillé, il ne faut plus forcément le travailler ou pas tout de suite. Ça va dépendre de la configuration. Mais vraiment, dans le cas présent, l'idée serait potentiellement de chercher autre chose sur soit le Nasdaq, chercher un autre niveau sur le Nasdaq, ou alors chercher un autre niveau, par exemple, sur le Dogeon. Pour le Dogeon, ici, nous n'avions pas forcément eu de point d'entrée qui correspondait par rapport à ma méthodologie. Mais voilà, l'idée, c'est de chercher autre chose maintenant, toujours en reprenant le même process, notamment, à titre personnel, je traite des fois le Bount, également le Bount, le Gold. Donc, voilà. Après, c'est de trouver d'autres marchés, de faire le même process, de mettre le même process en place étape par étape. Et puis, tout simplement, d'accumuler les trades tout au long de la session. Mais dans le cas présent de cette session, alors c'est vrai que le premier trade est venu très rapidement, par rapport à la durée de cette session. Mais l'idée maintenant va être tout simplement de chercher autre chose, de trouver autre chose. Et s'il y a quelque chose de qualitatif, vraiment très qualitatif de prendre, et s'il y a quelque chose de moyennement qualitatif de ne plus prendre, tout simplement, puisqu'avec un trade qui permettait de faire jusqu'à 50 points, eh bien, quelque part, la journée est faite, tout simplement. Encore une fois, il faut, et ça, je le répète souvent, c'est des fois pénible, mais malheureusement, il faut le dire, c'est qu'il ne faut pas chercher à être génial, divulguèrement à casser la baraque. Donc, il faut vraiment, en fait, chercher à pouvoir tous les jours remettre un scénario en place, un process en place, et petit à petit accumuler les gains, tout simplement. Donc, si aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire, tout simplement, ça sera comme ça. Voilà. Et puis, il y aura à faire demain. Il y aura à faire… Alors, demain, c'est vendredi, ce n'est pas la meilleure journée, mais en tout cas, il y aura à faire, par exemple, mardi prochain, mercredi prochain ou encore jeudi prochain. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, en termes de stop loss, où est-ce que tu l'avais positionné ? Est-ce qu'on me demande quel était le point bas de cette bougie ? Et du coup, à quel niveau tu as positionné le stop loss ? Très bonne question, effectivement. Alors, dans le cas présent, comme je l'ai dit, j'ai utilisé ce stop loss. Alors, on peut le retrouver juste ici, celui-ci. Tout simplement, puisque, voilà, comme je suis en live également et que je parle en même temps, que j'explique en même temps, voilà, c'était ce qui me semblait le plus approprié, on va dire. Mais normalement, ça résonne un peu quand je parle. Normalement, on va dire un trading. Dans le cas présent, j'aurais mis le stop loss. Alors, étant donné qu'il n'y a pas réellement d'autres niveaux significatifs relativement proches, eh bien, j'aurais mis le stop à 30 points tout simplement pour protéger le capital. Après, si j'avais vu que le trade devient perdant et que tout simplement, il y a une configuration qui me dit que la perte n'est pas terminée, forcément, eh bien, j'aurais coupé manuellement. Mais encore une fois, en scalping, on met plus souvent des stops pour protéger le capital, qui est un outil de travail, plutôt que de protéger la position. Je ne sais pas si c'est bon un peu, si l'explication était claire, mais c'est toujours, en fait, d'abord protéger le capital puisque, en fait, le capital, c'est vraiment un outil de travail. C'est comme, par exemple, un menuisier qui a des scies, des marteaux. Nous, c'est le capital, entre autres. Et donc, il faut vraiment être très drastique là-dessus pour pouvoir continuer cette activité année après année, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Du coup, quel était le point bas ? Quel est le prix exact du point bas ? Du point bas qui est ici ? Non, on me demande la bougie. Je ne sais pas, tu parlais tout à l'heure du point bas de la bougie. Donc, je suppose, oui, que ça doit être celle dont tu parles. Ça doit être, du coup, 14 281. C'est ça, 14 281.1. Effectivement, c'est ça. Oui, c'est ça. Et justement, on peut revenir un peu là-dessus pour expliquer un peu plus en détail. Ici, il y a eu le plus bas de la journée précédente. Le plus bas qui était relativement intéressant puisqu'on voit qu'il y a une certaine amplitude qui a été faite ici. Ce n'était pas un range, c'était vraiment une certaine amplitude. On a eu un vrai plus haut et un vrai plus bas. On voit ici, par exemple, que tout simplement, le marché est venu rechercher ce niveau, mais hors session, quelque part, hors canaux horaires. Et donc, tout simplement, je me suis permis d'acheter ce niveau-là, tout simplement, dans cette optique que, justement, ça remonte au moins, on va dire dans le meilleur des cas jusqu'ici, mais au moins que ça remonte suffisamment pour pouvoir faire son objectif, tout simplement. Est-ce que ça a l'air d'être une journée quasi très mouvementée ? Pardon, j'ai juste... Ça va ranger et ça va ranger. Là, le marché, effectivement, alors s'il reste entre ces deux niveaux, quelque part, donc le niveau qui est à 14 334,3 et 14 251,1, effectivement, si on va dire, et ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent, c'est que plus que la phase de latéralisation dure longtemps et plus que la cassure, plus que le break sera en général explosif, donc il peut y avoir différents scénarios qui arrivent. Dont un scénario qui pourrait être faisable, pas forcément aujourd'hui, vu le contexte, mais peut-être la semaine prochaine, en fonction de comment évolue le marché, tout simplement, ça va être de prendre un pull back, par exemple, sur cette zone. Si le marché casse, qu'il break à la hausse, qu'il revient dessus, potentiellement prendre un achat dans l'optique d'aller chercher ce niveau, qui n'a pas encore été travaillé. Donc ça, c'est une possibilité. Après, tout simplement, si le break baisse, ça va être de trouver d'autres niveaux qu'il y a eu par le passé. Donc déjà, mettre plus d'historique sur le graphique et trouver d'autres niveaux, que ce soit par le marché ou par des indicateurs. Je pense notamment au state imbalance, qui va permettre tout simplement de définir des zones, non pas visuelles, mais vraiment par rapport au BID et au ASC, de faire un delta sans rentrer dans le calcul. Mais ça va être de trouver de nouveaux niveaux sur lesquels il faudra être vigilant et puis potentiellement prendre des trades. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, très bien. Petite question, le graphique qu'on voit, c'est le Nasdaq, tu as choisi le CFD futur avec une expiration. Il y a une raison particulière ou tu as pris l'un des Nasdaq qui était disponible ? Honnêtement, j'ai pris un des Nasdaq pour l'émission, puisque avant tout d'avoir l'aspect pédagogique, on va dire, de pouvoir travailler les niveaux, prendre des trades et puis donner des explications. Mais après, il n'y a pas une raison particulière. Encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir partager mon expérience et puis pouvoir en même temps former, pouvoir partager, on va dire. C'est vrai que l'idée, c'était d'avoir un graphique, notamment le Nasdaq, qui me correspond beaucoup, et ensuite de travailler dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la méthode, par rapport potentiellement aux journées à venir ? Je ne suis pas sûr d'avoir compris cette question, mais Redwan nous demande à partir de combien de points tu vas valider le support. À partir de combien de points ? Alors, par rapport à l'amplitude ou par rapport à une autre ? Je ne sais pas, je n'ai pas trop compris. Redwan, si tu peux préciser ta question, ce serait parfait. Donc là, le live, pour répondre aux questions, parce que toi, tu ne vois peut-être pas les questions. Alors, tout d'abord, je transmets quand même les félicitations de beaucoup de personnes qui ont mis en commentaire, qu'ils avaient pris le trade, bravo. Bravo en tout cas à toi pour ce beau trade, pour ce premier trade. C'est vraiment un très bon point. Et puis les gens, a priori, sont plutôt très contents. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en termes de produits. Donc si vous tradez sur la NanoTrader, avec les CFD, WHS, c'est vrai que vous avez plusieurs Nasdaq qui sont disponibles. Celui que tu as choisi, ce n'est peut-être pas le plus pertinent parce que le Dow Jones futur, enfin le CFD futur, c'est un CFD qui n'a pas de swap. Donc ça, c'est intéressant quand on fait du swing. Donc généralement, si les personnes veulent scalper, vous avez plus d'intérêt à choisir le Nasdaq, on va dire classique, soit le micro, soit le standard, parce que vous aurez un spread qui sera plus faible. Et en conséquent, vous pourrez, le scalping sera un peu plus rentable. Vous en moquez que le soir, vous payez des intérêts puisque a priori, en scalping, vous ne tenez pas vos positions un jour sur un autre. Donc voilà pour la première chose. Ensuite, coût des futurs. Et pourquoi est-ce qu'on ne trade pas directement sur les futurs ? Ça, c'est clairement quelque chose qu'on pourra être amené à faire. Là, Guillaume, il a un compte CFD. On pourra tout à fait l'avoir sur un compte futur. On s'est dit en fait qu'on s'est posé la question entre le CFD et le futur. On s'est dit que peut-être qu'il y avait plus de gens qui étaient sur CFD. Donc, c'était mieux de le faire comme ça. Mais ça va probablement évoluer parce qu'aujourd'hui, les futurs proposent des micro-contrats. Vous êtes à 1 dollar du point sur le Dow, à 2 dollars du point sur le Nasdaq, à 1 euro du point sur le DAX. Donc, on est quasiment comme sur du CFD et ce sera peut-être plus intéressant d'avoir un produit futur pour avoir des prix, on va dire, plus standardisés, plus officiels. Voilà, mais là, c'était juste le premier essai. Le but, c'était surtout de faire une introduction avec certains produits. Mais évidemment, ça va être amené à évoluer tant sur les produits, enfin, sur le type de produits, CFD, futur. Peut-être qu'on fera les deux en même temps. Voilà, mais WHS proposant les deux, on verra s'il sera le plus adapté en fait en fonction aussi de vous. Le but, c'est de faire à peu près la même chose que vous et pas faire un truc complètement décalé. Donc, on a commencé par les CFD parce que c'est plus populaire que les futurs. L'idée, c'est aussi de monter en compétences petit à petit. Donc, de commencer, voilà, doucement comme on a pu le faire aujourd'hui. Et ensuite, au fil des sessions, voilà, de rajouter d'autres outils, pourquoi pas d'autres approches et vraiment petit à petit de monter en compétences pour bien tout simplement, voilà, être plus à l'aise sur les marchés, avoir d'autres stratégies dans sa boîte à outils. Et c'est vraiment un peu l'idée, c'est que ça évolue et que, comme tu as très justement dit, qu'on passe notamment sur futur par la suite et puis, voilà, tout simplement, on avance ensemble. Carlos, Clélie, bravo pour cette démo. Gérard nous pose la question. Oui, quelles sont les meilleures tranches horaires pour trader, notamment en scalping ? Alors, très bonne question. Alors, bon, déjà, en fonction, voilà, que ce soit futur ou CFD, les tranches horaires, enfin, la cotation varie. Mais clairement, par exemple, pour le Nasdaq, il faut trader entre 15h30 et, par exemple, 18h ou 20h. Pas aller chercher trop loin sur 21h ou même 21h30. L'idée, c'est vraiment de travailler quelque part, l'ouverture, puisque souvent, l'ouverture, on dit beaucoup sur la session qui arrive et qu'il y a des mouvements un peu, on dirait impulsifs et contradictoires. Alors, on peut prendre un exemple très simple, par exemple. Alors, l'exemple très simple serait, par exemple, on va en trouver un qui est très simple. Ici, alors, ce n'est pas l'exemple le plus probant, on va dire, mais qui représente bien le fond, tout simplement. C'est qu'il y a un niveau de résistance qui est exactement ici. Alors, on peut le matérialiser. On peut le matérialiser comme ceci. Et l'ouverture se trouve ici. Et on se rend compte que dans les premières minutes de cotation, le marché revient chercher cette résistance avant de repartir en sens contraire. Notamment, ce qu'on peut, alors ici, ce n'est pas le meilleur exemple, encore une fois, mais c'est ce qu'on peut appeler notamment les open, open test, open drive test, notamment les notions de market profile. Et donc, l'idée, c'est un peu de bénéficier quelque part de ces premiers mouvements qui sont souvent impulsifs, mais relativement précis. Donc, voilà, c'est pour le Nasdaq, par exemple, ça va être de 15h30 à, on va dire, 20h grand maximum, tout simplement. Et après, ça va dépendre des produits également. Alors, par exemple, sur le Forex, sur l'euro-USD, tout simplement, la meilleure tranche horaire va être lorsqu'il y a une superposition entre les stations Europe et les stations américaines pour avoir ce maximum quelque part de liquidité, de volatilité et également d'amplitude. Donc ça, ça permet notamment, alors c'est un peu bête à dire, mais rien que le fait de respecter les sessions, les différentes sessions horaires, les cannes horaires, ça permet d'organiser sa journée de trading. Par exemple, le matin, de trader de 9h à 10h ou 10h30, l'après-midi de 15h30 à 17h ou plus. Après, encore une fois, ça dépend des marchés, mais ça permet vraiment de se mettre en place différentes sessions tout au long de la journée et d'être devant les graphiques quand il le faut et potentiellement, prendre un peu de recul, notamment par rapport à soi, par rapport à la psychologie, lorsqu'il n'y a rien à faire, tout simplement. Est-ce qu'il y a également d'autres questions ? Oui, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de choisir. Adrien, j'ai été déconnecté. Je ne sais pas si la question a été posée. En général, combien de points vas-tu chercher sur le trade et mets-tu des break-even pour essayer de laisser courir ? Sur le premier tech profit, je cherche en moyenne, on va dire, 5 points. Pas beaucoup plus ou pas beaucoup moins. Ça dépend notamment de l'actif en question. Par contre, sur le tech profit 2, je suis déjà monté à 200 points puisqu'il y a eu un mouvement très impulsif. Le prix n'est pas venu toucher le point d'entrée, le break-even qui était au point d'entrée. Après, ça dépend, mais ça dépend également du marché. Si par exemple, j'ai un niveau clé qui est à 30 points pour le tech profit 2, j'irai chercher le tech profit 2 sur ce niveau clé. Pour le tech profit numéro 1, c'est 5 points en moyenne et ensuite, pour le deuxième tech profit, ça va vraiment dépendre de la configuration et du potentiel également. Justement, j'en profite pour faire une petite parenthèse là-dessus. C'est qu'en moyenne, un scalper va générer, par exemple, tant et tant de pourcents par mois et des fois, il va arriver que le scalper génère moins de pourcents ou alors qu'il en génère beaucoup plus. C'est là où il faut faire vraiment attention. c'est que si par exemple, on prend vraiment un chiffre au hasard pour donner un exemple, si par exemple, tu as une moyenne de 5 % par mois et qu'un mois, tu fais 8 % ou 10 %, en fait, si tu as respecté la méthode, c'est tout simplement que le marché t'est favorable. Et là, il ne faut pas tomber dans l'euphorie en se disant j'ai été le meilleur, j'ai fait plus que le mois dernier puisque c'est le meilleur moyen de quelque part faire une erreur par la suite. Donc là-dessus, il faut vraiment rester très humble, c'est que lorsque tu fais plus que ton objectif, c'est tout simplement que le marché t'est favorable. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Moi, le premier, des fois, j'ai une très bonne performance et je me dis je suis bon. En fait, non, je ne suis pas bon. J'ai respecté mon plan et ensuite, le marché était favorable. Et c'est là où il faut vraiment avoir ce recul, on va dire, pour rester, on va dire, dans les clous, tout simplement. Je ne sais pas si j'étais très clair sur cette explication, mais il faut vraiment être humble par rapport à ça. C'est que tu peux respecter la méthode et faire moins parce que le marché n'était pas favorable, mais aussi faire beaucoup plus parce que le marché était favorable. Et ça, c'est vraiment une notion qu'il faut avoir à l'esprit. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu as un nombre de trades limite ? Déjà, bravo parce qu'on a atteint le haut du range. Je ne sais pas si tu as une boule de cristal en toi, mais en tout cas, c'est plutôt bien. il n'y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de technique miracle en trading ni en scalping. C'est souvent des heures passées devant les écrans tout simplement. C'est beaucoup de travail et ça, je le précise aussi puisque des fois, on a un peu l'image du trading facile. Ce n'est pas facile en soi. C'est largement atteignable, mais ça demande du travail. C'est vrai que j'ai commencé relativement tôt puisque mon père faisait aussi du trading. J'étais très tôt baigné dedans, ce qui m'a aidé forcément. Et puis après, c'est beaucoup de travail notamment. il y a quelques années, je passais mes journées, mes nuits dessus. Donc voilà, il n'y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. J'ai cherché, mais je n'ai jamais trouvé tout simplement. Donc pour rebondir un petit peu sur les questions, là, on a fait beaucoup de technique, on ne fait pas beaucoup de fondamentales a priori. Est-ce que c'est quand même quelque chose que tu regardes ? Les calendriers économiques, toutes ces choses-là, est-ce que tu regardes ça ? Alors oui, forcément, je regarde les calendriers économiques, c'est indispensable quelque part, il faut les regarder tout simplement pour ne pas être pris à contre-courant. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, comme je le dis souvent et notamment auprès de mes étudiants, c'est que lorsqu'on est débutant, le mieux, c'est de ne pas trader quand il y a une annonce. Mais si par exemple, on a déjà un certain niveau d'expertise, on peut très bien trader une annonce, mais en sachant qu'il y a une annonce. Et c'est là aussi le gros problème, c'est que, notamment, voilà, tout le monde fait cette erreur, moi le premier, je l'ai aussi déjà faite, c'est qu'on va trader au moment d'une annonce, mais on ne sait pas qu'il y a l'annonce derrière. Donc, on n'adapte pas son comportement, on n'adapte pas son take profit, son stop loss, et c'est là où ça devient dangereux. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment de ne pas trader les annonces et dans un second temps, tout simplement, si vraiment, on cherche un peu plus de, comment dire, de suspense, enfin un peu plus de, comment dire, de risque, tout simplement, pourquoi pas trader l'annonce, mais en sachant qu'il y a une annonce. Et c'est là, vraiment, on va dire, le point à retenir. Il faut, voilà, vraiment travailler les annonces. Après, travailler fondamental, forcément, il y a aussi une partie fondamentale que je fais tous les dimanches soir et tous les matins. Savoir un peu, le contexte, on va dire global, économique, géopolitique, voilà, pour quelque part se donner une idée de ce qui pourrait se passer. Est-ce que c'est bon ? Oui. Encore une fois, la fondamentale, ça va avec la technique. c'est souvent ce que l'on déteste le plus, la fondamentale, il faut être honnête. Mais voilà, l'un ne va pas sans l'autre et puis il faut être à ce niveau-là un couteau suisse dans le sens où il faut connaître un peu les news, qu'est-ce qui pourrait impacter, quel est le contexte global, je pense notamment sur l'or. Voilà, suivre un peu le contexte global, savoir comment fonctionne le marché de l'or puisqu'il y a certaines subtilités, notamment qu'il me semble qu'on peut retrouver sur la page stratégie de Self Invest. Donc là, il y a certaines petites subtilités comme ça qu'il faut connaître, pas forcément pour les trader, mais au moins connaître et ça, c'est vraiment important. Ok. Combien ça te prend de temps de travail chaque jour pour arriver là où tu es, par exemple ? En tout cas, qu'est-ce que tu recommandes ? Ça prend beaucoup de temps. Ça, il faut le dire. Alors, comme dit, je suis passé par des phases où j'étais 20 heures par jour devant les écrans. Voilà, où je me suis vraiment épuisé en fait devant les écrans. Maintenant, je passe beaucoup moins de temps puisque forcément, j'ai l'expérience en plus. Donc, je vais peut-être prendre moins de trades, mais avec plus de lots. Je vais être plus organisé, etc. Mais dans tous les cas, quand on commence et qu'on est, par exemple, autodidacte ou même, si on est déjà, par exemple, comme moi, mon père qui m'a aiguillé, qui m'a montré des stratégies, etc. Dans tous les cas, quand on débute, ça prend beaucoup de temps, mais quelque part, c'est un mal pour un bien puisque ce temps se rentabilise par la suite, à savoir au début, lorsqu'on commence, c'est souvent des pertes, après on devient flat, après on devient gagnant et ensuite, tout simplement, au bout d'un moment, les sommes deviennent de plus en plus importantes. Donc, voilà, après ça dépend de l'emploi et temps de chacun, également de la priorité que chacun se fixe. Est-ce que vous souhaitez en faire une activité à temps plein, une activité, on va dire, plus ponctuelle ? Mais dans tous les cas, au début, il faudrait, je dirais, pour donner, on va dire, pour chède concrète, je pourrais passer deux, trois heures par jour au début pour bien assimiler les bases et ensuite, adapter en fonction de l'emploi et temps, tout simplement. Mais ça en vaut la peine, encore une fois, c'est, c'est-à-dire qu'au début, c'est, voilà, c'est dur, il ne faut pas sentir, mais après, il y a aussi le bon côté de la médaille où, voilà, ça permet de travailler un peu de n'importe où sans rentrer dans l'ordi portable au bord de la plage, mais voilà, de pouvoir gérer son emploi et temps soi-même, pouvoir travailler depuis la maison, ou depuis, par exemple, un Airbnb ou un hôtel en vacances. Donc, il y a, voilà, il faut vraiment voir les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire travailler dur au début pour ensuite profiter quelque part plus tard. Donc, ça, c'est, il faut le dire aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la méthode ou par rapport, voilà, tout simplement au process qu'il faut mettre en place ? Est-ce qu'on peut robotiser la stratégie ou c'est trop compliqué, c'est mieux de faire ça en manuel ? Alors, très bonne question. J'ai eu quelques cheveux gris sur cette question déjà par le passé. Alors, il est possible, effectivement, de robotiser. cependant, cela va demander, voilà, des compétences quand même très poussées, surtout que nous ne sommes pas sur un, notamment sur un indicateur classique comme une moyenne mobile. Là, il y a le volume profile, donc il faut, ben, une source API des données, tout simplement. Ensuite, identifier les plus hauts et les plus bas, c'est faisable, mais encore une fois, voilà, quand on veut vraiment automatiser quelque chose, ça demande du temps et c'est là où self-invest et là, surtout un nano trader, c'est vraiment, pour moi, c'est une petite révolution en soi, c'est qu'il est facile d'automatiser sur un nano trader. Donc, oui, c'est possible, mais après, voilà, il faut voir quels sont les paramètres exacts que l'on veut automatiser, quels sont les paramètres que l'on veut mettre en semi-automatique. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une question à se poser pour vraiment faire un, on va dire, un cahier de charge quelque part pour vraiment savoir qu'est-ce que l'on souhaite automatiser ou pas. Mais dans tous les cas, pour développer vraiment un robot à part entière, ça demande du temps, des compétences et sur de l'argent. Sur SelfInvest et sur un nano trader, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà, c'est faisable. Et ensuite, justement, j'en profite pour faire une petite parenthèse, j'avais également avec mon ancien associé codé un indicateur. donc, on pourra potentiellement dans les prochaines sessions l'utiliser également pour un peu, voir comment il marche, comment il fonctionne, comment on peut le mettre à profit. Mais voilà, c'est un peu le, on va dire, le visuel et surtout le retour que j'ai par rapport à ça, par rapport au trading automatique, semi-automatique ou manuel. Je ne sais pas si j'étais bien clair dans la réponse, que j'ai un peu, voilà. Oui, tout à fait. Puis, nous rentrons dans la, ça fait, ça va faire une heure qu'on a démarré ce live. Est-ce que tu as des recommandations pour les personnes qui vont continuer chacune de leur côté à trader ? Est-ce que là, maintenant qu'on a atteint l'objectif de 14 334 que tu avais dessiné, est-ce que c'est un point de short ? Est-ce que il faut mieux, est-ce que toi, tu vas rester flat ? Comment est-ce que tu vas poursuivre, toi, cette journée de trading ? Alors, déjà, effectivement, on ne va pas shorter, moi, en tout cas, pour ma part, ça n'engage que moi, mais encore une fois, c'est tendance structurelle ou c'est pour moi sur l'analyse, donc je ne prends pas de short, même si cela, au final, quelque part, me laisse des opportunités malheureusement passer. Je laisse des opportunités passer en faisant ça, mais c'est propre, on va dire, mon process, ma façon de voir les choses et par contre, lorsque j'achète, j'achète avec plus, on va dire, de sécurité à mon sens, donc je ne short pas les indices. Pour les personnes qui ont pris le trade, eh bien, tout simplement, voilà, je recommanderais, même si je ne fais pas de recommandation, mais c'est de couper la plateforme pour aujourd'hui. Nous sommes jeudi soir, jeudi après-midi. Demain, idéalement, c'est de ne pas trader, peut-être fermer des positions en cours, si, voilà, s'il y a des positions ouvertes, mais c'est de ne pas trader. Donc, déjà, voilà, pour les personnes qui ont pris ce trade, bravo à vous, et puis, maintenant, pensez également à prendre le recul nécessaire pour redescendre psychologiquement, pour faire un peu le bilan, on va dire, une introspection, on va dire, à l'intérieur, de se dire, voilà, j'ai pris un trade, il était gagnant, revoir pourquoi il était pris, faire vraiment le bilan et décompresser. Et ensuite, pour les personnes qui souhaiteraient encore potentiellement prendre des trades, je dirais déjà de faire preuve de beaucoup de prudence puisque un trade a été passé, donc, ce niveau n'est plus à travailler. Sur le Dogeon, il y aurait, maintenant que le prix est descendu, qui nous a donné matière à trouver des niveaux, alors, il y aurait potentiellement des niveaux à prendre dans les plus bas, mais encore une fois, avec beaucoup de prudence puisque nous ne sommes pas sur une configuration forcément, il y a des choses à faire mais avec du risque derrière, voilà, il faut être honnête. Donc, non, plutôt être prudent, encore une fois, le trading, c'est, il ne faut pas chercher à être génial et à prendre le plus de points ou le plus d'argent possible. Il faut vraiment, arriver sur le marché, exécuter le plan et ensuite repartir et laisser d'autres opportunités pour d'autres personnes, entre guillemets, et puis revenir le lendemain, les jours suivants, eh bien, en forme, tout simplement. Bon, je pense que ce sera le mot de la fin. Désolé si on n'a pas pu répondre à toutes les autres questions. Le but, c'est de faire une heure de session, une bonne heure de session, ce qui a été le cas. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Bon trading à tous et si vous êtes évidemment satisfaits de cette nouvelle émission, parlez-en autour de vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on va publier tout ça, vous pouvez commenter. ça nous aide, nous également, à faire connaître cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important ? Est-ce qu'il va continuer à nous motiver à proposer des choses supplémentaires pour vous ? Donc, merci en tout cas pour votre participation. Vous avez été nombreux aujourd'hui. Je suis assez impressionné. Et puis, vous avez surtout été très, 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 très actifs. Donc, a priori, je pense que c'est une émission qui a plu. Merci encore et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième émission de Scalping Live avec Guillaume. Et puis, en attendant, on peut se retrouver également un peu plus tôt. Ce sera demain matin, ce sera ce soir, pardon, pour le Point Macro qui est donc la dernière émission que nous lançons avec l'économiste du CME qui va parler macroéconomie. Donc là, on sera beaucoup moins sur du technique, plus sur de la macro. Mais voilà, très intéressant, ça va être vraiment sur des fondamentaux. Donc, une bonne piqûre de rappel sur la situation actuelle sur les marchés financiers. Guillaume, merci, bravo encore et je te souhaite une excellente journée. Merci à tous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada